Certains sont venus par hasard devant la cathédrale Saint-Michel-Aigudule cet après-midi. Je profite, les gens sont là dans la ville, je regarde, j'ai assez de temps. On marchait, on a vu l'église, c'était beau. On est descendus, on a demandé à la police ce qui se passait. D'autres au contraire étaient bien plus au courant de l'événement du jour. C'est la fille de notre princesse donc, c'est toujours bien de venir. Tout ce que nous voyons, c'est un bonus. Parmi les 500 invités triés sur le volet, le premier ministre Alexandre de Croix, le roi Albert II et la reine Paola ainsi que le roi Philippe et la reine Mathilde accompagnés de leurs enfants, de quoi ravir les spectateurs. Toutes les dames sont ravissantes et les hommes avec leurs jaquettes aussi, ça en impose. Il y a un défilé de belles toilettes, vraiment. Les photographes ont dû se régaler. On voit que sa robe est très élégante puisque la traîne se soulevait à cause du vent en montant les escaliers. Une robe de la styliste britannique Vivienne Westwood avec une traîne de 4 mètres de long. La princesse Maria Laura, nièce du roi Philippe, a dit oui à son mari William Isby, un franco-britannique de 30 ans qui travaille aujourd'hui dans la gestion de Fortuna Londres, ville dans laquelle vit le couple. William d'abord est un grand travailleur, quelqu'un pour qui la famille a une importance particulière. C'est le cas pour tous les deux, ils se ressemblent vraiment à ce niveau-là, tous les deux des grands travailleurs, tous les deux attachés une importance à leur famille. Ils aiment l'art, l'art contemporain. Ils sont tous les deux joueurs de tennis. Difficile néanmoins de passer à côté du décès de la reine Elisabeth II pour qui un hommage a été rendu lors de la cérémonie. Nos pensées et nos prières vont aussi faire le peuple anglais et tous ceux et celles qui sont en deuil. Une centaine de spectateurs auront été présents malgré la pluie pour le mariage de cette princesse discrète. Sous-titrage Société Radio-Canada